Autre article mon cher, on va terminer avec ça. Changement de message. Trump reconnaît la victoire de Biden et appelle une transition en douceur du pouvoir. Donc, avant ce qui s'est passé au capital, il a mobilisé la foule, etc., etc. I will never concede, never! Bon, 24 heures plus tard, finalement, il assure une passation en douceur. Donc, ici, on a USA Today. Le président Donald Trump a reconnu jeudi la victoire du président élu Joe Biden dans ses paroles les plus fortes alors qu'il fait face à des critiques croissantes pour sa gestion de la violence, etc. Bon. Que dit Trump? Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier. A reconnu Trump dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le plus proche qu'il soit venu concéder les élections du 3 novembre. Mon objectif est désormais d'assurer une transition de pouvoir en douceur, ordonnée et transparente. Ce mouvement appelle à la guérison et à la réconciliation. Il n'est pas en train de dire « on va envoyer les élites démocrates en prison ». Il est en train de dire « il faut réconcilier la nation ». Bon, écoutez les amis, je pense que les carottes sont cuites. C'est-à-dire, Trump a reconnu sa défaite. Il n'y a aucune institution qui a reconnu qu'il y avait eu de fraude électorale. Les institutions américaines n'ont pas reconnu qu'il y avait eu de fraude électorale. Et je vais vous dire un truc, des fraudes électorales, il y en a à chaque élection. Le tout, c'est de démontrer que le camp d'en face en a fait. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de fraude électorale en 2016? Vous pensez qu'il n'y a pas de fraude électorale ici, au Québec, au Canada? Il y en a tout le temps. Je peux vous l'assurer qu'il y a des fraudes électorales. Le truc, c'est qu'il faut le démontrer pour invalider les élections. Bon, bien, le camp Trump n'a pas réussi à le faire. C'est tout. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire en sorte que, finalement, Trump, bien, il a reconnu, il a été face au réel. Il a reconnu le réel. Je rappelle que Trump, ce n'est pas un idéologue ultra-nationaliste. Ce n'est pas Mussolini. Ça reste un milliardaire new-yorkais qui en est à son troisième mariage avec une pouponne d'Europe de l'Est qui a 20 ans de moins que lui, qui se tape des stars du porno et qui les paye pour qu'après, elles se tiennent tranquilles. C'est un homme qui a construit son image télévisuelle, notamment en passant à des shows de la WWF. Trump, il arrivait avec des pitounes botoxées, des seins gros comme leur tête, à la WWF. Ce n'est pas un idéologue ultra-nationaliste. On n'a pas affaire à des types qui veulent faire une révolution nationale. On a un businessman qui a transformé sa personne en produit marketing et il l'a rentabilisé à tel point qu'il est parvenu à devenir président des États-Unis. Ce qui est quand même incroyable. C'est une réussite incroyable. Mais il ne faut pas prendre Trump pour ce qu'il n'est pas. Et c'est ça le problème, je pense, des nationalistes souvent, c'est qu'on a pris Trump pour ce qu'il n'était pas. Pourquoi est-ce qu'on a aimé Trump? Pourquoi moi, en tout cas, je vais parler pour moi, pourquoi est-ce que j'ai aimé le mandat de Trump? Trois choses. Première chose, il a réduit l'immigration. Légale et illégale. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça a donné finalement du temps aux Blancs américains pour réagir sur le plan politique avant d'être complètement marginalisés. Parce que je rappelle qu'en 2045, en tour de 2045, les Blancs seront minoritaires aux États-Unis. Et là, ça va être compliqué pour le Parti républicain et pour la droite de reprendre le pouvoir. Je peux vous le garantir. 85% des Noirs ont voté démocrate, 65% des Latino-américains. Probablement 85-90% des Juifs ont voté démocrate aussi. Pour les Asiatiques, je ne sais pas, mais ça doit être proche des Latinos, environ 60-65%. Donc, je veux dire, les Blancs minoritaires, ça va être très compliqué pour le Parti républicain de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, le Parti républicain va devoir s'adapter à la démographie. Le Parti républicain va devoir se soumettre aux revendications identitaires latino-américaines. Ça veut dire que le discours anti-immigratoire et le discours, comment je dirais, identitaire que pouvait tenir le Parti républicain, il ne pourra plus le tenir parce qu'il va devoir aller chercher son électorat chez les Latinos. Le péril démographique, ce n'est pas les Noirs aux États-Unis qui représentent 12% à peu près de la population, c'est les Latino-américains qui sont à peu près à 16% et qui n'arrêtent pas de monter à cause de l'immigration de l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, sous-continent, la dérive complètement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire les Centro-américains? Eh bien, juste venir aux États-Unis, quoi. C'est tout. Honduras, Guatemala, Mexique, etc. C'est la catastrophe sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, etc. Donc, voilà. L'immigration économique qui veut aller aux États-Unis. Donc, ça, c'est ce que va affronter le parti républicain. Et on va voir, est-ce qu'il y a un mouvement populiste qui va se créer post-Trump parce que les patriotes pro-Trump sont tellement injuriés face à l'attitude des élus républicains qu'ils vont fonder un parti populiste. « Mais je suis désolé, mais s'ils font ça, ça va diviser la droite. Ça va diviser le vote blanc et conservateur. » C'est ce que les démocrates veulent. Un parti républicain divisé. Et c'est sûr que l'effet du Trumpisme, ça va avoir été ça. Ça va avoir été de diviser le camp de la droite républicaine. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis pour la suite des choses. Mais je peux vous dire quelque chose. On va morfler, les amis. Parce que le gauchisme va se venger des quatre ans de Donald Trump. Et il va se venger durement.